Alors être freelance aujourd'hui rime avec avoir une multitude d'outils et donc en webdesign c'est pareil. Regardons ensemble tous les outils que j'utilise quotidiennement. C'est parti ! Alors dans le webdesign qui est en perpétuelle évolution et le freelance également, on va bien sûr avoir besoin de certains outils. Alors il y en a encore qui travaillent à l'ancienne et je respecte ça. Tu peux utiliser un cahier comme ceci et faire tes petites recherches et utiliser tout simplement ton cahier. Ça marche très bien aussi mais tu peux aussi utiliser un seul outil. Mais aujourd'hui pourquoi ne pas tester et voir un peu s'il n'y a pas d'autres outils disponibles qui évoluent et qui vont pouvoir évoluer avec toi en fonction de ton avancement dans ta carrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'utilise jusqu'à 19 outils quotidiennement. Mais si tu te lances, bien entendu le but ce n'est pas d'avoir ces 19 outils directement. C'est pour s'exposer la tête. Mais au début c'est intéressant d'avoir peut-être 2-3 outils qui vont juste te permettre d'élever ton niveau de compétence et d'être plus efficace, de pouvoir optimiser ton temps et avoir vraiment de meilleurs résultats. Et donc on va voir ensemble dans cet article dans le détail. Mais avant de commencer, j'avais un petit sondage à te proposer. Et donc n'hésite pas à me donner la réponse dans les commentaires parce que j'aimerais savoir si tu es plutôt du style à avoir moins de 10 applications ou plus d'applications, plus de 10 applications qui vont pouvoir te soutenir. Donc quand je parle d'applications, je parle d'outils. Et donc dis-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir un peu quel éventail d'outils tu utilises pour qu'on puisse en discuter et partager tout ça dans les commentaires. Allez, à tout de suite. On en vient donc au sommaire. Et donc au sommaire, j'ai divisé mes outils en 5 grandes catégories qui est la première, la finance et l'admin, l'organisation, le webdesign et l'équipe, le marketing et puis tout ce qui est formation. Donc formation, c'est un onglet qui est un peu nouveau pour moi. Mais donc toi, si tu es webdesigner, tu n'en auras peut-être pas besoin. Mais j'en parle quand même pour les clients. Donc c'est vraiment intéressant de regarder jusqu'au bout. Alors bien sûr, la partie finance, c'est hyper important. Gérer bien ses finances, c'est gérer sa réussite. Et donc il faut absolument bien tenir compte de sa compta, de son admin et surtout de la partie finance. Savoir un peu où on va, vers où on va, quels sont les résultats pour justement avoir cette tendance à faire toujours un peu mieux que le mois précédent ou l'année précédente. Et sans les chiffres, eh bien on ne sait pas où on va. C'est comme si on avançait les yeux bandés. Et donc c'est intéressant de suivre tout ça de près. Alors j'ai mis Webflow en premier pour changer parce que je ne voulais pas spécialement le mettre dans le design parce qu'en fait Webflow, c'est également un outil qui va te faciliter la gestion de la facturation des hébergements annuels de tes clients. Parce que Webflow propose sur sa plateforme, dans ses paramètres, un espace qui est dédié à la facturation de clients. Donc imaginons ton client, il a choisi un forfait Webflow adapté à son projet, mais que tu voudrais peut-être toucher une petite commission chaque mois ou chaque année. Eh bien Webflow a prévu le coût. Tu vas pouvoir utiliser la facturation Webflow et justement avoir une gestion plus simple de cette facturation récurrente qui peut être réperbative quand tu commences à avoir beaucoup de clients et que tu n'utilises pas encore un logiciel qui soit automatisé. Et donc voilà, rien ne sert de prendre spécialement un outil externe. Tu vas pouvoir utiliser la facturation Webflow et c'est vraiment super pratique si tu es freelance pour justement avoir cette commission et ce revenu passif à long terme. C'est hyper intéressant. Après à côté de ça, il y a bien sûr des outils qui vont te permettre d'envoyer de manière récurrente tous les mois, toutes les semaines ou chaque année l'hébergement de tes clients avec peut-être le pack de maintenance que tu auras mis en place. Et donc moi j'ai utilisé tout un certain temps, là je suis passé à un autre service de nouveau parce que voilà, j'ai évolué et j'ai eu besoin de plus de fonctionnalités, mais je te propose cet outil qui ne coûte que 10 dollars par mois et qui est vraiment super pratique, qui va te permettre de créer des factures, de faire des rappels de paiement et de faire en sorte d'avoir des paiements récurrents donc tous les mois ou tous les ans pour un client donné. Tu vas pouvoir lui mettre un taux de TVA en fonction de son pays et donc c'est super pratique, mettre ses coordonnées, etc. Donc c'est super simple, super pratique, tu peux créer ton compte gratuitement, le tester. Et puis sinon c'est 10 dollars, donc c'est vraiment pas cher du tout je trouve pour un logiciel de facturation et tout est bien structuré, bien clean, c'est super facile. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'application sur smartphone. Le logiciel a des fonctionnalités qui au final, moi, m'a poussé à devoir changer parce qu'il n'y a pas la connexion Zapier par exemple. Et donc voilà, mais pour commencer franchement, ça m'a dépanné pendant presque un an et donc je pense que ça pourra te dépanner à toi aussi pendant un certain temps. Et donc n'hésite pas à aller regarder cet outil. Alors il s'appelle simpleinvoice.com, il y a la concurrence sur ce terme, donc il faut bien choisir le bon site. Je mettrai le lien dans l'article pour que tu ne trompes pas. Alors là ici, c'est un logiciel qui est hyper complet. Malheureusement, comme j'habite en Belgique, je ne peux pas encore l'utiliser. Et puis d'ailleurs, il est spécialisé pour les freelances qui pour l'instant habitent en France uniquement. Et donc c'est disponible en France si tu es français. Je t'invite vraiment à aller tester cet outil parce qu'il est suivi et utilisé par beaucoup de freelances qui sont vraiment experts dans leur domaine. Et je pense que l'outil est vraiment hyper intéressant. J'ai eu l'occasion d'avoir une démo en ligne avec le créateur de cette application. Mais donc malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser ni la tester en vrai. Mais je t'invite à le faire si tu es en France parce que ça coûte 84 euros par an, tout compris. Donc tu vas pouvoir gérer ta TVA, gérer tes clients, gérer tes factures. Vraiment l'ensemble de l'environnement en freelance. C'est vraiment créé pour les freelances. Donc avec cet outil, je pense que c'est un super investissement pour justement suivre tes fidèles, suivre ton admin de près et ne pas avancer avec des œillères ou avec les yeux bandés. Et puis bien sûr, tu peux aussi utiliser le paiement mensuel qui est à 11 euros par mois. Alors passons ensuite à la nouvelle catégorie qui est l'organisation. Alors l'organisation en tant que freelance, web designer, bien sûr, eh bien tu vas pouvoir utiliser un certain nombre d'outils tout simplement pour faciliter, pour la sécurité, pour l'organisation. Et donc on va voir ensemble certains outils que j'utilise pour justement faciliter toute cette partie-là. Alors le premier outil, c'est Dashlane. Et donc pourquoi est-ce que j'utilise Dashlane ? D'abord Dashlane, c'est un outil qui va gérer tes mots de passe, qui va stocker tous tes mots de passe, mais il ne va pas faire que ça. Donc il est hyper sécurisé. Et si tu commences à vouloir partager tes accès à un membre de l'équipe, tu as plutôt tendance à vouloir le faire de manière sécurisée. Donc au départ, je donnais accès tout simplement avec le login et mon mot de passe. Je faisais un mot de passe simple pour que je m'en souvienne et pour ne pas que je donne mon mot de passe officiel, si tu veux, aux membres de l'équipe. Ça va de pair aussi si tu engages un freelance et que c'est juste pour une mission et puis tu ne feras peut-être plus appel à lui. Donc rien ne sert de donner ton mot de passe officiel. Donc ça, c'était la méthode avant. Aujourd'hui, j'utilise Dashlane. Et Dashlane, c'est quoi ? C'est j'invite ce freelance sur Dashlane et je vais partager mon mot de passe sans qu'il puisse voir le code. Il aura accès, comme si je lui donnais mon mot de passe et mon login, sauf qu'en fait, il devra appuyer sur un bouton et on va être logué sur la plateforme en question, mais il ne va pas voir mon mot de passe. Et donc à tout moment, je peux mettre à jour ce mot de passe et il va être mis à jour partout. Et si je termine l'expérience avec ce freelance et que je n'ai plus envie de lui donner accès, je coupe le partage et ça passe inaperçu. Et puis si deux mois après, je refais appel à ce freelance, eh bien je réactive le partage. Et voilà, on continue. Et donc on avance de manière sécurisée. Et c'est vraiment hyper intéressant quand tu travailles sur des gros projets et que tu n'as pas envie de donner tous tes accès à un nouveau freelance que tu ne connais peut-être pas spécialement. Et donc Dashlane m'a vraiment beaucoup aidé et m'aide encore aujourd'hui à développer mon équipe avec toute la sécurité que Dashlane peut m'apporter. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors tu as une formule gratuite et tu as une formule payante. Mais la formule payante, elle coûte 5 dollars par mois. Donc ce n'est vraiment pas cher. C'est super intéressant à investir là-dedans, je pense, si tu aurais besoin de ce genre d'outils. Mais donc si tu es webdesigner et que tu travailles en ligne, à mon avis, c'est quelque chose que tu vas vraiment avoir besoin très rapidement. Le deuxième outil, c'est bien sûr mon coup de cœur, c'est Basecamp. Alors Basecamp, c'est un outil de gestion globale de projets, mais aussi tu peux gérer tous tes projets de vie perso. Tu peux inviter tes clients, c'est un chat, c'est un planning, donc il y a un calendrier. Tu peux vraiment faire plein, plein, plein de choses là-dessus. Moi, je fais tout là-dessus. Et donc Basecamp, malheureusement, est payant, mais tu vas quand même pouvoir créer quelques projets en utilisant le compte gratuit. Et donc je t'invite à aller tester l'outil. Alors c'est en anglais, mais tu peux vraiment customiser l'outil. Moi, j'ai travaillé avec Basecamp, avec plusieurs sociétés françaises et aucun problème, tout s'est bien passé. C'est vraiment super intuitif, super simple à utiliser. Il n'y a pas besoin de formation à l'outil. C'est vraiment très simple à utiliser. Et donc c'est vraiment pratique pour avoir cette communication plus rapprochée du client. Tu sais que je n'aime pas les emails. Et donc du coup, ça m'aide également à avoir cette communication plus directe et plus personnelle avec le client et ne pas avoir une liste complète d'emails quand, par exemple, on travaille avec une équipe et du coup, avoir plein d'adresses email à laquelle il faut répondre en même temps ou séparément. Ça devient très vite un calvaire. C'est des longues chaînes d'emails que je déteste. Et donc Basecamp a vraiment solutionné tout ça. Ensuite, je te parle brièvement de Notion parce que Notion est un petit nouveau. Enfin, quoi qu'il existe déjà plus de trois ans, voire plus. Mais je remarque que Notion est de plus en plus connue et appréciée. Et donc, je pense que c'est un bon outil pour toi si tu cherches un petit outil pour organiser ta vie, organiser tes projets. C'est gratuit. Puis à un moment donné, tu dois payer. Mais tu peux utiliser la plateforme de manière gratuite pour des petites choses au départ. Et puis tu vois un peu jusqu'où tu peux aller. Tu vois si ça te plaît. Je pense que c'est un outil intéressant si tu veux être plus efficace, si tu veux optimiser ton temps, optimiser ton cerveau pour justement avoir cet esprit tranquille quand tu travailles sur différents projets et que tu as peut-être aussi des projets persos à côté que tu aurais envie de développer. C'est vraiment super pratique. Et puis, on en vient bien sûr à Zapier. Donc là, Zapier, j'ai un gros abonnement là-dessus parce que j'ai, je ne sais pas combien d'automatisation. Il y en a bien une vingtaine. Et Zapier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un logiciel qui va te permettre de connecter ton site web avec d'autres logiciels. Et donc, tu vas pouvoir vraiment créer des automatisations avec tous les logiciels que tu utilises actuellement. Donc, c'est intéressant quand tu as un client qui utilise par exemple un outil de campagne marketing et que toi, tu crées sur Webflow. Et bien avec Zapier, tu vas pouvoir faire le lien directement toi-même sans devoir faire l'appel à un développeur. Et puis, c'est sécurisé, c'est monitoré. Quand il y a un problème, il te l'indique. Tu peux replay l'automatisation. Et donc en fait, ça va vraiment faire le lien entre tous les logiciels. Il y a des milliers, milliers, voire des millions de logiciels qui sont déjà et qui ont adhéré à Zapier. Et donc, rien ne sert de développer ça manuellement. Autant utiliser Zapier et de mettre ça entre l'outil et le site web pour justement avoir ce lien efficace et que tu vas pouvoir aussi mettre à jour, adapter si nécessaire, créer des enchaînements d'automatisation avec plusieurs actions. On peut aller à plusieurs actions. Alors là, sur Zapier, tu peux créer un compte gratuit, créer cinq automatisations simples. C'est déjà chouette. Ça m'a déjà bien utile. Ça m'a été bien utile au départ. Et puis, à un certain temps, quand tu commences vraiment à t'habituer à tout ça, tu vas commencer à ajouter des outils et utiliser Zapier pour aller un peu plus loin avec des étapes plus complexes ou des multi-étapes. Alors ici, je te parle de P-Cloud. Alors P-Cloud, je sais que tout le monde utilise Dropbox ou Google Drive ou iCloud. Et P-Cloud n'est pas très connu. Et moi, pourtant, j'ai découvert ça il y a maintenant deux, trois ans. C'était vraiment au tout début. Je cherchais, c'était à l'avènement des clouds, etc. Et donc, j'ai pu tester Dropbox à l'époque, Google Drive, etc. Mais il y avait un problème, c'est que les données se trouvaient toujours sur... Enfin, prenaient de l'espace sur mon disque. Et ça, c'était ennuyant, surtout au début. Je pense qu'aujourd'hui, Dropbox et tous ces services ont remédiait à ça. Mais P-Cloud était un des premiers à le proposer. Donc, ça veut dire que tu avais tous les fichiers sur l'ordinateur, mais en fait, en réalité, ils étaient juste en surface. Et donc, c'est pas qu'il fallait les télécharger pour les ouvrir. Donc, tu pouvais les ouvrir instantanément. Et donc, ça, c'était super pratique. Donc, il fallait pas attendre le chargement d'ouvrir le fichier. Donc, tu pouvais directement cliquer. Donc, c'est comme s'il était localement hébergé sur ton ordinateur. Mais en fait, il était sur les serveurs P-Cloud. Et donc, tu y accédais par ton Finder. Donc, moi, je suis sur Mac, mais ça fonctionne sur Windows aussi. Et donc, ça, c'était intéressant. Et la deuxième subtilité, c'est que tu peux acheter un plan à vie. Et donc, ça veut dire que tu ne dois plus payer mensuellement un outil indéfiniment. Et donc, moi, j'ai opté pour le paiement à l'année, enfin, à vie, pardon. Et j'en ai profité le jour des Black Friday ou quand ils font des grosses remises. Donc, ça m'a coûté une histoire de 175 euros au lieu de 350 dollars maintenant en prix classique. Et donc, il faut être à l'affût des actions pour pouvoir en profiter. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai payé une fois mon outil. Sachant que Dropbox coûte quand même une histoire de 20 euros par mois, voire un peu plus. Et bien, quand tu fais le compte x12, déjà, tu es déjà à 240. Donc ici, pour 350 dollars, et si tu fais appel au... Enfin, si tu utilises les codes promo et que tu arrives au bon moment, tu as une bonne remise. tu paieras 175 euros pour deux terrains à vie. Et donc là, voilà, moi, je ne m'entrecasse plus. En plus, il est crypté, protégé, super pratique, tu peux le partager. Ça fonctionne vraiment globalement comme un Dropbox, sauf que c'est beaucoup moins cher et c'est super efficace. Donc vraiment, moi, j'apprécie beaucoup cet outil et ça m'étonne qu'il n'y a pas plus de succès. Mais c'est tout simplement parce que les gros du secteur, bien sûr, ont beaucoup plus de budget pour faire développer toute leur plateforme. Alors ensuite, on parle maintenant de Rtable. Donc Rtable, c'est un logiciel que j'ai appris à utiliser de manière efficace parce qu'on va pouvoir lister. C'est un peu un gestionnaire de bases de données, donc c'est super pratique. C'est un peu comme un Excel. Franchement, tu peux faire exactement la même chose sur Excel ou sur Google Sheet, sauf qu'ici, c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus agréable. C'est en ligne, tu vas pouvoir le connecter à Zapier, etc. et donc c'est pas mal du tout. Tu vas pouvoir créer des listings de bases de données de différentes catégories, donc tes références multiples, des références uniques, des chiffres e-mails, des devises. Tu vas vraiment pouvoir faire plein de choses. Je t'invite à aller tester ça. Si tu ne connais pas, c'est intéressant et c'est gratuit. Donc moi, je l'utilise gratuitement, mais au bout d'un certain temps, il faut payer et ça coûte 12 dollars par mois actuellement. Un dernier outil que je te propose pour l'organisation, c'est bien sûr un petit logiciel qui va te permettre de proposer ton calendrier en ligne. Et donc, je t'ai déjà parlé précédemment de Calendly sur un autre article ou sur une autre vidéo. Alors, Calendly est super pratique et gratuit, mais moi, j'ai switché à un moment donné parce qu'il me manquait des fonctionnalités vers Acuity. Et donc, Acuity, c'est quasiment la même chose que Calendly, sauf que tu as un peu plus de fonctionnalités. Et tu peux aussi l'utiliser gratuitement. Et puis sinon, tu prends la formule à 15 dollars par mois qui est vraiment tout à fait raisonnable et tu as tout un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pour vendre des services récurrents par exemple, vendre du coaching, vendre toutes ces choses-là. Donc moi, j'utilise Acuity maintenant et tu peux très bien utiliser Calendly. C'est vraiment selon tes besoins actuels. Alors, parlons maintenant des outils webdesign. Alors, bien sûr, j'utilise Webflow, je ne l'ai pas cité ici, mais je l'ai cité un peu plus haut, mais bien sûr, j'utilise Webflow pour la création de tous les sites web. Mais donc, l'outil que j'ai décidé d'utiliser et qui m'accompagne chaque jour aux côtés de Webflow, c'est Figma. Alors, tu peux utiliser Figma, mais tu peux utiliser Adobe XD. Moi, j'utilise principalement Figma, mais je tenais quand même indiquer Adobe XD également parce que j'ai eu l'occasion de tester et je pense que c'est pratique. D'ailleurs, j'ai mis un lien qui te permet d'avoir 30 jours d'essai gratuits et donc, je t'invite à aller regarder ça. Moi, comme j'ai la suite Adobe Creative, Creative Suite d'Adobe, eh bien, Adobe XD et Office inclus. Je pense même que Adobe XD est gratuit tout le temps. Donc là, c'est une chose qui change dans le temps, mais donc, tu vas pouvoir utiliser Adobe XD totalement gratuitement. Et donc, moi, mon choix, c'est porté sur Figma et pourquoi Figma ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup l'outil, il est léger. Au départ, je ne l'utilisais que sur le navigateur puis j'ai pu installer l'application sur mon ordinateur et ce qui est chouette avec Figma, c'est que tu vas pouvoir collaborer à plusieurs sur un même projet et avoir toutes les souris qui se bougent et qui se superposent et qui se mélangent. Tu vas pouvoir donner le lien provisoire à un client. Il va pouvoir laisser son commentaire et vous allez pouvoir comme ça avancer sur un projet au fur et à mesure pour justement avoir une communication plus efficace. Alors, il est gratuit et il vient à un moment donné à être payant mais franchement, moi, je l'utilise depuis quelques années et il est toujours gratuit. Pourtant, j'ai l'impression d'utiliser des fonctionnalités premium mais donc, pour moi, c'est toujours gratuit donc je t'invite à aller vraiment le tester. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont réalisables sur Figma pour tes maquettes, pour tes prototypes et pour créer même des animations simples que tu vas pouvoir simuler sur Figma. C'est vraiment super pratique. Donc, un autre outil plus côté Webflow, c'est Weglot que j'utilise pour chaque projet multilingue. Donc, je l'utilise pour mon propre site mais aussi pour les clients et donc Weglot il fait quoi ? C'est une plateforme qui va traduire ton site automatiquement dans toutes les langues que tu aurais besoin et ce qui est pratique c'est qu'il va te créer un sous-domaine et donc le référencement va être bien ficelé. Alors, je vais dans le détail mais hyper dans le détail dans un autre article. Je t'invite à aller regarder l'article en question ou la vidéo dans laquelle je parle de Weglot. j'ai même sur YouTube créé un tuto en 5 étapes pour l'implémenter sur Weglot faire en sorte de bien l'installer et d'avoir même la possibilité de customiser entièrement le changement de langue le petit drop-down qu'il y aura sur ton site. Donc, Adobe XD bien sûr j'en ai déjà parlé mais donc je t'invite à voir quel outil tu vas pouvoir préférer donc soit Figma soit Adobe XD il y a encore des gens qui utilisent Sketch également mais là c'est payant par contre donc il faut l'installer sur ton ordi et payer annuellement le montant de renouvellement. Alors passons maintenant à l'espace marketing. Alors l'espace marketing je commence avec Spotify tout simplement parce que Spotify est toujours allumé. J'utilise Spotify pour écouter la musique écouter des podcasts écouter de la musique douce de la musique rythmée j'utilise quand je fais mon sport aussi et donc Spotify est vraiment une source de connaissances grâce aux podcasts parce que tu vas pouvoir écouter tous les podcasts qui te plaisent donc il y a un certain nombre de podcasts notamment en marketing en design qui sont vraiment intéressants à écouter et donc c'est pour ça que je l'ai mis là mais donc c'est plutôt de la distraction plutôt de la motivation et puis j'ai également ajouté Audible et donc Audible je te parle de Audible parce que c'est un service Amazon qui te permet d'écouter les livres alors on parle pas de résumé de livres ce sont vraiment des livres entiers donc tu peux passer parfois 8h ou 10h voire 15h sur un livre à l'écouter mais donc moi comme j'aime bien faire du sport j'aime bien voilà me balader et écouter des livres parce que justement je perds vite en concentration quand je lis des livres alors je lis des livres aussi comme tu peux les voir là ici mais j'aime bien les écouter parce que tu vas pouvoir les écouter quand tu es en transport en commun quand tu es en voiture quand tu fais du sport c'est vraiment super pratique et le fait que c'est un livre complet et pas un résumé selon moi c'est plus intéressant parce que tu as vraiment toute l'aventure dans ta tête et l'histoire évolue au fur et à mesure des jours donc ça veut dire que imaginons tu écoutes 30 minutes par jour et bien tu vas dormir là dessus le lendemain tu vas te réveiller tu vas repenser à l'histoire et tu vas continuer à l'écoute donc ça permet d'avoir vraiment un encheminement d'histoire et que ça rentre bien dans le cerveau c'est vraiment super pratique c'est super efficace moi j'aime beaucoup tu peux vraiment utiliser d'ailleurs deux livres gratuits pour commencer et je t'invite à le faire parce que se former c'est quand même une des choses les plus essentielles quand on est freelance quand on est entrepreneur il faut vraiment apprendre chaque jour et donc je t'invite à prendre le pas vers la lecture et donc passons aux choses sérieuses passons aux outils marketing que j'utilise et donc moi contrairement à d'autres logiciels j'ai décidé d'utiliser Autopilot et donc Autopilot c'est un peu comme un active campaign comme un MailChimp boosté ou un ConvertKit boosté aussi Autopilot me permet de créer des automatisations de manière visuelle donc je vois les différents icônes et je peux plus facilement créer des structures cohérentes des stratégies en email marketing et donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que ce n'est pas spécialement mon domaine mais j'apprécie cet espace et cet univers également et donc il coûte 49 dollars par mois jusqu'à 2000 utilisateurs au-delà des 2000 tu dois payer un peu plus mais il est vraiment super puissant il est vraiment hyper fonctionnel et super facile à prendre en main facile à utiliser donc moi j'aime beaucoup je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse autopilot.io ensuite je te parle de Typeform alors pourquoi est-ce que je te parle de Typeform parce que c'est la manière de poser des questions à son audience qui est la plus sympa je trouve donc que ce soit pour créer une enquête lors de la création d'un produit que ce soit dans un quiz que ce soit pour demander le feedback des clients que ce soit pour proposer un questionnaire avant de prendre un rendez-vous tu peux utiliser ça pour plein de choses Typeform vraiment est très très fort très agréable à utiliser et un taux de remplissage qui est plus élevé que la moyenne que les formulaires classiques donc vraiment je pense que c'est intéressant d'aller jeter un coup d'oeil vers ça et donc là tu as une version gratuite et une version payante et donc je ne vais pas le répéter mais donc ça permet de créer des formulaires intuitifs intelligents et agréables à utiliser pour toutes sortes de choses alors un outil plus complexe c'est celui de SEMrush que j'utilise aussi pour m'accompagner avec la rédaction des articles que je publie et la publication des posts sur les réseaux sociaux ça me permet de traquer mon positionnement de voir un peu où j'en suis si ça avance dans le bon sens ou pas de détecter s'il y a des mauvaises pages des mauvaises choses s'il faut corriger des erreurs etc et donc SEMrush c'est malheureusement un outil payant alors c'est pas non plus très je veux dire c'est pas un prix avantageux c'est 99 dollars par mois minimum donc tu peux l'essayer gratuitement pendant 7 jours mais après ça devient payant et donc c'est un investissement c'est vrai que t'as peut-être pas besoin de cet outil au départ au départ je ne l'utilisais pas mais aujourd'hui c'est devenu indispensable pour m'aider à créer du contenu toujours de meilleure qualité avec plus de valeur pour les internautes parlons maintenant de story shift et donc story shift c'est quoi ? c'est un gestionnaire de blog donc ça te permet d'écrire des blogs de t'accompagner pour le référencement naturel pour faire en sorte que ton article de blog soit bien optimisé pour le référencement naturel alors je t'invite à lire l'article avec tous les détails mais en gros c'est une plateforme sur laquelle j'écris les articles et puis je clique sur publier ou programmer et il va venir me l'envoyer sur Webflow au moment où j'aurai décidé et donc ça permet aussi d'envoyer directement sur les réseaux sociaux un post disant tiens voilà j'ai écrit un nouvel article n'hésitez pas à le lire enfin je n'utilise pas cette fonctionnalité mais je peux le faire et donc ça permet également grâce à une barre à droite qui permet de c'est un petit robot qui te dit attention il faut ajouter ce mot là un peu plus souvent ou attention cette image là n'a pas de texte etc bref c'est un petit logiciel qui m'accompagne dans la rédaction des articles il me permet aussi d'inviter des rédactrices sur la plateforme et j'utilise aussi pour les clients ça veut dire que je peux faire venir le client sur la plateforme et avoir son approbation avant une publication donc c'est vraiment pratique pour la gestion de contenu blog par exemple et ça fonctionne sur Webflow mais ça fonctionne sur toute autre plateforme il n'y a pas de limite ça fonctionne sur tout alors pour cet aspect-ci on va parler maintenant de la formation donc tout ce qui est formation et donc le premier c'est bien sûr Teachable et donc Teachable c'est un outil que j'utilise aujourd'hui et où j'héberge la formation Webflow et également la formation gratuite enfin toutes les formations sont là-dessus c'est sécurisé je peux mettre des vidéos je peux mettre des takes je peux mettre des exercices des challenges c'est vraiment super pratique alors si tu n'as pas l'intention de faire une formation en ligne ça n'a pas trop d'intérêt pour toi mais si tu veux en savoir plus si tu as des questions à ce propos n'hésite pas à me laisser un commentaire ou si tu cherches à créer ta propre école de formation n'hésite pas à me laisser un commentaire c'est toujours agréable d'en parler n'hésite surtout pas mais là par contre c'est plus intéressant concrètement pour les clients parce que tu vas pouvoir utiliser Loom et Loom c'est un logiciel d'ailleurs que j'utilise maintenant pour enregistrer l'écran qui se trouve là il me permet d'expliquer aux clients comment gérer leur site il me permet par exemple à un support client d'expliquer qu'est-ce qui se passe ou quel serait le problème et donc faire en sorte d'avoir une communication plus rapide plus efficace parce que les captures d'écran ça fonctionne à un certain temps mais quand c'est un problème un peu plus complexe j'utilise Loom et c'est vraiment pratique alors j'ai parlé de Loom également dans l'article qui parle de devis je t'invite à aller lire ça parce que c'est vraiment un outil que tu peux utiliser pour différentes manières il va te générer un lien que tu vas pouvoir ensuite partager autour de toi et on arrive déjà donc à la conclusion et donc comme je le disais au début rien ne sert d'avoir tous ces outils dès le début d'ailleurs c'est des outils qui ont il y a des outils que j'ai pas mis ici parce que je ne les utilise plus aujourd'hui donc c'est vraiment quelque chose qui change de mois en mois donc je t'invite à prendre des paiements par mois plutôt qu'à l'année comme ça si au bout de 6 mois tu remarques que ton business évolue tu vas pouvoir passer d'un outil à l'autre et tout simplement ne pas perdre du coup cet investissement et donc je t'invite vraiment comme conseil que j'aurais juste envie de rajouter c'est de prendre la formule par mois au moins t'es pas bloqué avec l'outil en question mais sinon voilà j'espère que cet article t'a plu n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions que ce soit sur Youtube ou sur l'article en question sur le blog on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut ciao Sous-titres par Juanfrance